Salut, on est dimanche matin, dernier jour de ce petit week-end de folie. Je suis dans la chambre, je remonte du petit déjeuner. Désolé, hier on n'a pas dit grand chose, parce que c'est vrai qu'après la course, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Aujourd'hui, le programme est un petit peu chargé. Ce matin, on doit rendre les chambres avant 10h. Là, il est 8h15, donc il faut que je fasse vite mon sac. En fait, c'est avant 10h, mais en fait, c'est avant 2h, parce qu'il faut qu'on laisse les baillages à l'accueil, et après ça, on part pour faire du ski. Le rendez-vous est en 9h, et puis ensuite, journée de ski, et je crois qu'on est jusqu'à 17h, et après il faut reprendre le train. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez nous voir, je pense, nous croûter un petit peu, parce que moi je suis très déçu. Hier, pendant la course, je n'ai pas fini beaucoup par terre, alors que d'habitude, je passe mon temps par terre. Donc aujourd'hui, on va essayer de se croûter, mais sans se faire trop mal. Voilà, donc on se retrouve sur les pistes. Bon allez, c'est parti, on va essayer d'aller faire du ski. On est dans un groupe qui a l'air... Tout le monde a l'air vachement convaincu de ne savoir pas skier. On a un moniteur qui a l'air vachement bien. D'ailleurs, je m'appelle Thierry. Eh bien, Thierry, enchanté. Moi aussi, c'est mon premier jour, aujourd'hui. Oh, mais tout va bien, alors, on est tous du même niveau. Bon, ça ne va pas changer, même après 15 ans, c'est toujours aussi agréable de marcher avec des chaussures de ski. Alors, Émir, après ses premiers pas en ski. Écoute, je me sens une star, je sens que je suis fait pour tout sport. Voilà, donc ça va être l'éclate. Fais gaffe, fais gaffe, ça tombe, là. Je sens que ça va être dur. Donc, on y va, on va déjà essayer le tiers-fesse. Ça, c'est la grande épreuve. Allez, on y va. Oh là là, ça y est, c'est parti. Bon, Yves, cette première descente, comment tu la sens ? Je la sens bien. Ouais. Eh bien, allez, on va essayer de descendre, alors. Ça va, je tourne, tout va bien. Voilà, on a réussi à descendre quoi, 30 mètres sans tomber ? On va attaquer la première descente. Marie-Line, comment tu le sens ? On verra tout à l'heure. On se retrouve en bas ? On se retrouve en bas. Ah, t'as traîné. J'ai dû passer devant. C'est trop vite. J'y trace. Ouais, mais c'était plus facile quand ça allait plus vite. Et on retrouve Romain, abandonné. Qu'est-ce qu'il est prêt ? Alors, je n'ai pas passé le test. Ah bon ? Non, je n'ai pas passé le test, je n'ai pas le droit de faire test. C'est vrai ? Non. Ici, je suis avec Ciara, 8 ans. Bon, allez, donc là, on repart avec Fanou, maintenant. Voilà, on laisse l'émiré Carole ici. Amusez-vous bien, hein ? Allez. On va aller se promener, on va découvrir un petit peu le reste du paysage. Oh, mes rivales, il est à fond ! Attention, arrive le moment très prochain de la descente du siège. Et là, est-ce qu'on va tomber ou pas ? Oh, putain, zéro chute. Voilà, donc ma première chute en direct. C'est parti pour une petite dernière, et puis c'est l'apéro, ça c'est important aussi. Donc là, on va prendre notre dernier repas au buffet, c'est encore un truc de fou chanou à midi. Donc on a le Ségalette Bretonne, il y a encore de la pizza, mais maintenant il y a de la croix de fromage. Là-bas, il y a de la bavette, du riz, il y a des burgers, il y a de tout quoi. Et voilà, il y a de la croix de ski à l'avenir, le ski ce matin, du pique à l'avenir, on ne s'est pas revu. Bah écoute, j'ai pu progresser énormément, vu que je partais de zéro, donc c'était pas trop... C'est après-midi, piste noir. C'est après-midi en ski ? Ah oui, on a retenu, piste noir, peut-être pas déconner. On s'en refaitait le bif d'une dernière fois, mais c'est de leur faute, le buffet c'est n'importe quoi, parce que c'est clair, c'est énergique. Ah ouais, enfin bon, allez, c'est parti, à la bouffe. Mireille et Carole, je crois que leur frigo, il doit être vide à la maison, parce qu'ils n'ont pas bouffé, chacun a quoi, deux ou trois insiettes, mais des trucs mèrent à la gueule, et maintez ce qu'ils prennent comme dessert. Non mais, il n'y régloque pas, hein. Non mais en plus, ils ont pris le petit zèche beaucoup plus tard que nous, donc je ne sais pas si ça va avoir aussi faim. Ah, vous n'avez pas faim ? Mais là, je cale, moi je me force, en plus, la glace, c'est froid, ça pète les dents, et c'est... voilà. Bon, et on y retourne pour cet après-midi de ski, et là, c'est toi aussi, il fait beau, on va être bien. Donc, on a appris que quand tu portes tes skis, il fallait mettre les spatules vers l'avant, sinon ça dévoile, en gros, on passe un temps à s'engueuler, de toute façon. Et puis maintenant, on va digérer, parce qu'on est encore trop bouffé à midi. Et ben là, on vient d'arriver, on est au soleil, et c'est pas mal du tout, on a vraiment un paysage de ouf des deux côtés. Alors, je vous montre le côté le moins joli à cause des petits éléments de décor en plus. Et maintenant, votre côté. Wouhou ! Les gens, j'ai fait une connerie, j'ai laissé mon bonnet à l'hôtel, et j'ai froid. J'ai froid, et puis les gens autour, ils sautent de ma gueule, parce que, alors, Yves, c'est bon, c'est un truc qui s'est vomifié. Marilyn, de toute façon, elle a des cheveux, et puis elle a son foulard. Moi, si j'enlève le truc sur la tête, j'ai pas de cheveux. J'ai froid. Toi, tu vas être malade. J'aime bien me faire, non ? Voilà. Putain, merde. Bon, voilà, donc là, on va pouvoir commencer le retour vers l'hôtel, donc on profite une dernière fois du paysage. On voit bien Rivan, au fond, qui est enfin en train de réussir à pécho le Facebook d'Editha. C'est une petite musique qui me le demande, j'ai réussi à lui négocier le truc, et là, il hésitait. Et là, c'est bon, il le fait. Et bien voilà, on profite de nos dernières 15 minutes au Club Med, et comme le bar n'est pas ouvert, on se fait open bar, deux cafés, et des verres d'eau. C'est déjà pas mal. Voilà, on est proche de la fin, on sent que l'ambiance est triste, hein. J'enlève tous les gens versent une petite larme. Enferme-nous, Romain, on ne peut pas y aller. Allez, on va dire au Club Med. Adieu, les gros buffets à volonté. On va arrêter de se faire péter le bide, maintenant. Il va falloir apprendre à se faire à bouffer, aussi. Réapprendre. Réapprendre à se faire à manger, ouais. Je vais vous présenter Romain, donc Romain, il avait un histoire à réaliser tout ça. On a passé un très bon week-end grâce à lui, il a pu plus l'ambiance, et voilà. En tout cas, il n'a pas eu le choix avec le bordel qu'on a pu tuer. Alors, Romain, merci. Merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Eh bien, très bientôt, sportivement. Bon courage pour cette semaine de travail. Monsieur Lumain, on ne dirait pas comme ça, ni boss. Un petit peu. Laurent, merci aussi pour cette semaine. Ah, avec. Et puis, on se retrouve bientôt. Ouais, j'espère. Bon courage pour la semaine. Merci. On n'a même pas couru tous les nuits dans la neige. Moi, je dis, il nous reste pas longtemps pour courir à poil dans la neige. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, il y a un challenge, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, pas moi. Personne. J'en suis pas, non. J'en suis pas. Comment tu te dégonfles ? Alors, Aimé, c'est le mec, depuis le début du week-end, il dit « ouais, 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 chaud, on va se courir à poil dans la neige ». Et là, il se dit « bon ». Maintenant que Carole est arrivée, c'est vrai que c'est marrant, vendredi, ça, tu verras les vidéos. C'est vrai qu'en fait, depuis que tu es arrivée, Carole, Aimé, il est devenu vachement plus calme, vous êtes d'accord ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je confie. En tout cas, vous pouvez voir qu'on a tous vachement bien fraternisé pendant le week-end, parce qu'on est tous à part siège. On a peut-être une petite chance de retourner au Club Med et de rester, parce qu'on risque de louper le train à cause de ça. Tout bouché, il y a même des gens qui font demi-tour, donc on a envoyé un petit tweet à Romain et aux Atoiles du Sport pour leur demander de préparer des chambres. On verra si ça marche. Déjà qu'on est en retard, qu'on va louper notre TGV, et qu'est-ce qu'ils font, les mecs, ils vont pisser, quoi. Non, regarde ça. Émir, non, il... Ah non, il manque un petit, c'est Julien. Eh, Émir, ça n'a pas pissé depuis combien de temps ? Regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Non, mais en fait, je crois que Julien, il est stressé, il ne faut pas qu'on le regarde. Et nous voilà arrivés enfin à Chambéry à 19h23, donc on a loupé notre train de quoi, d'une bonne demi-heure ? Je pense que c'est la pause pipi. Ouais, c'est ça, c'est la cause de ceux qui sont les sons du pisé. Donc à priori, on a le prochain train à 20h17, et après, il y a quoi, 3h30, ouais, on a... Bref, on n'est pas arrivés, quoi. 20h13, on est dans le TGV, on est répartis dans 3 wagons différents, c'est des gens qu'on va peut-être pas revoir. Donc là, on a Adélaïde, Cyril et mes rivales qui nous ont rejoints, et Adélaïde a gardé un petit souviens du Club Med, n'est-ce pas ? Je vais le faire des fois, je vais le faire. Elle a gardé la clé de son casier, alors que juste avant de partir, Romain lui a dit, donne-le à l'accueil. Elle a dit, oui, oui, qu'il y va, et j'étais là, je m'en rappelle. 23h07, on se met dans les starting blocks entre 2 wagons, parce qu'il va falloir qu'on sorte de vite pour choper à l'ERR, on n'arrête pas le temps de revoir tout le monde, donc on fait au revoir. Comme d'habitude, il nous en manque 2 ou 3, c'est bien avec Carole, parce qu'ils sont toujours en retard, elle est là-bas. Fin de la vente surpour nous, au parc du train, je te fais la bise. C'est parti, à la prochaine, Julien. Franchement, j'en fais 4, mais là, je n'ai pas le fond de gourmand. Allez, bon, je rebaptise très bientôt. Allez, maintenant, je trace pour rejoindre Yves, il faut qu'on arrive à choper le dernier train pour rentrer à la maison. Bon, bonjour Seb, à la prochaine. Bon courage, bah ouais, sans problème. Tu passes le revoir à Maël et puis aux autres si tu les vois. Ciao. Ça y est, on est arrivé à destination, on n'a plus qu'à faire quelques petites minutes de route pour rentrer à la maison. Donc c'était vraiment un weekend de fou furieux, je pense qu'on a pensé. Ouais, c'est un peu exceptionnel. Voilà, donc du sport, de bonnes rencontres, vraiment au top. Donc on remercie encore une fois toute l'équipe d'Epson qui était présente et qui nous avait invité. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu vivre ça et c'était vraiment génial. On espère pouvoir remettre ça rapidement, par exemple, au biennuir, il paraît. Voilà, et puis on remercie vous aussi tous les gens qui étaient sur place, qui ont fait que ce week-end était juste fou. Et puis on espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne pour la suite de nos aventures. Allez, ciao !